... Ces murs anonymes ont traversé les siècles, mais son nom résonne jusqu'au Japon. La ferme de Flagesse est un peu la matrice de Gustave Courbet, de sa peinture et de son goût pour les paysages de sa terre natale. De sa naissance, peu de traces, mais une légende, le trajet de sa mère Sylvie Vérornan, un chaos de la charrette et peut-être une contraction de trop. L'enfant naît sur le chemin. C'est la maison paternelle du peintre Gustave Courbet, puisque ses parents, Régis et Sylvie, son épouse, sont décédés dans cette maison puisqu'ils sont allés à ces villes de Flagesse. C'était déjà des notables à l'époque. On ne voit pas Courbet aller prendre la pelle puis la pioche pour aller travailler les champs. A la mort des parents, Juliette, la jeune soeur de Gustave, hérite du domaine. Elle le cédera en 1910, peu avant sa mort, à son métier. Sans toucher ou presque à la chambre du maître, la famille Bourgon l'occupera près de 90 ans. Nous sommes ici dans la chambre de Gustave Courbet. Donc, il y venait de temps en temps ici, en revenant de Paris. Et il aimait beaucoup se retrouver à Flagey, vu sur le jardin, vu sur la côte où il parlait des framboisiers de la côte de Renier, qu'il allait cueillir. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est la maison d'enfance de Gustave Courbet ici. Et il ne l'a jamais peinte, il ne l'a jamais représentée, il n'en parle pas, comme si elle n'existait pas pour lui. Alors, effectivement, il n'y a aucune peinture, aucune trace, aussi bien du jardin que de la maison. Par contre, il y a de nombreux écrits où il parle de sa maison de Flagey, et du plateau. Voilà. Là, on situe bien quand même qu'il aimait beaucoup Flagey et qu'il y revenait. Cédé à la communauté de communes, puis revendu un euro symbolique au conseil départemental, la maison sera restaurée à partir de 2005 pour redevenir un lieu de vie. Dès 2003 va naître un projet de profiter un petit peu de la figure de Gustave Courbet pour se lancer dans le projet Pays de Courbet, Pays d'artistes à partir, je crois, de 2005. C'est-à-dire essayer de faire résonner autour de quelques sites emblématiques, comme le dernier atelier de Gustave Courbet à Ornans, le musée, bien évidemment, qui a déjà propriété du département depuis 1971, la ferme Courbet, ici, et également les sentiers de randonnée, plus les aménagements de la source de la lune. Au fil des concerts, des expos ou des rencontres artistiques dans ses chambres d'hôtes ou son jardin pédagogique, depuis 10 ans, la ferme de Flagey a su prendre sa place dans le paysage comptoir et le cœur des visiteurs. Elle sera au centre du bicentenaire de la naissance de Courbet en 2019.